Moi je reste à l'affût des fumisteries De mes fumeuses affinités avec les régémonies J'affûte mes flûtes pis je réfute le Vous fûtes ceci Me méfiez des vous-fuites-filles Des juifs pis des fils ici De tout ce qui se différencie Que s'il eût fallu qu'il y ait eu des fours ici Vous en auriez fait pour sûr du poulet frit En fait vous êtes tous autant que vous êtes ici Des fous, des groupies De l'abbé groupie, de Jean-Louis Roussy On les écoute-y Moi t'as fait tout ce qui compte aux yeux A leurs yeux de pontif Qui réclament sacrifice sur un hôtel apocryphe L'Holocauste te donne nos désirs travestis En vis sans tard, en à ta vis Il va voir notre passé brûler vif Tu es dans le flammeur qui s'iniche J'vérifie, j'lipie, j'trouve que j'ai de l'argent J'en est stifie, on nous mystifie A la fin des années folles L'hystérie fut fort bien répartie, merci Mais qui m'a dit qu'ignorance et amnésie T'as une carte blanche à toute hypocrisie Et si, si Céline est antisémite Pis qui c'est, on est franco Et pis c'est au factos qui mérite le titre De ce titre facho Tout ça mérite, surtout qu'on n'oublie vite qu'en Ontario Un jour les plages sont interdites Aux juifs, aux chiens, pis aux nègros Ouais, dans l'ordre pis texto Si j'te le dis, c'est que j'suis moi-même un nègre Mais blanchi à la chaux Tandis que McGill les comptait les gens Théo Bachot On faisait du textile avec les cheveux des juifs À Dachau, un matériau comme les arbres d'Adaï Showa C'est ça la Showa Shows sur Watch Out T'es que des mots Tu n'laisses pas l'autre choix à toi Que d'envoyer la censure pour l'échafaud Ouais ! Deuxième couplet Oh toi, caca Canada Qui m'garroche des roches de reproches louches Dès que j'me rapproche des racines de ma souche Pis qu'il achote sur la lâcheté d'mon cache-cache Quand l'axe inonde est le monde de bon bâche Sache que le père de mon père a mis son gun au service de l'hexagone Fier comme un coq, Jean-Roch pis sa gang d'Etercanoc On pouvait s'y fier pour des nazis fier l'Europe Je t'ai dit, en Normandie, y'avait plus de Franco Qu'il y avait plus de Québécois qui appuyait Franco Mais, on était pas pur pour autant que s'en faut Dissimulé, saoulé, soutane charlatane, saoulé Par la face cachée du chanoine Ici, on n'a pas été vite vite d'avoir la fumée d'Auschwitz Meilleur maxima à coup le pas Pour tous les potes qui portent la kippa Quant à toi, caca Canada Pour fendeurs de francophones Meurtriers de métis Assassins autochtones À quand les excuses à la commission des droits de la personne Personne n'aime se faire traiter de facho Fait que la prochaine fois que l'envie te prend Elle retient tes chevaux Watch out avec tes mots Parce qu'à ce soir, sur la rue Papineau En hommage à Falardeau J'envoie l'ascenseur pour l'échafaud Troisième couplet Au fond, ce qu'il nous fait Je sais qu'on fiche, je sais qu'on mord la maison On s'empêche, on pêche, on parie que cette contrition On se flagelle, on lave à l'eau de jabelle Une tâche originelle, pas mal imaginaire On fouille dans nos selles On cherche la vache folle On se froule dedans à l'eau L'oeil jusqu'au coude jusqu'à l'aisselle Quels imbéciles On voit plus les barbelés qui oriolent nos cervelles serviles Tandis qu'on dit à Normand Lester Lester On se sert des télétères Thèse d'Ester De l'île Pis des télétères de Mordecher Richelard Nous n'osons même plus nous nommer Nous même nous nous nions Nous ne sommes plus que pour la honte La peur La trouille nous coupe les couilles Brouille les communications Le premier qui est ce mot ici Résflexe communication C'est pas un conte de colonisation Christ quand un chef piquiste Effrayé d'être fiché fasciste Somme dans la délation Deviens mouchard Voulant faire le beau Comme de premier ministre Vire Capot Il était une fois l'affaire mi-chaud C'est sûr ça fait mal Oui mais peu mi-chaud Parce qu'à ce soir En souvenir de Falardeau On envoie la censure Pour l'échafaud Oui mais peu mi-chaud Oui mais peu mi-chaud Merci d'avoir fait mal Merci d'avoir fait mal Mes prochains invités Ont partagé la scène Avec Pierre D'innombrables fois Ils sont des partenaires Dans la bataille Pour la souveraineté Mesdames et Messieurs, le Colocasse. Au printemps dernier, ça fait 15 ans que j'habite à Montréal, j'avais la haine au cœur, la rage à tous les jours de voir Montréal, cette ville francophone, cette métropole francophone. L'Amérique du Nord, reculé, devenir de plus en plus anglaise, de Jacques Jour, de jour en jour, j'avais tout le monde, vous en déplaise, et je vois ce quartier bourgeois, francophone, historiquement, s'anglaiser lui aussi. J'avais donc la rage au cœur, la haine, j'avais envie de frapper de l'anglo à tous les coins de rue. Et puis, on s'est mis avec quelques amis à organiser un événement qui s'est appelé, et qui s'appellera dorénavant, le Moulin à Parole. Puisque vous avez eu le coup de taper dans vos mains, j'aimerais que vous applaudissiez fortement une des organisatrices qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Brigitte Henquet. Nous avions donc la rage au cœur de voir ça, de voir Jean Charest toujours plus arrogant. Triompher dans les sondages, dire jusqu'à plus soif que l'idée de l'indépendance était morte, et que plus personne n'y croyait. Et donc, nous avons organisé cet événement qui était une sorte de revanche sur la fête ratée du 400e anniversaire. Et j'ai toujours cru que nous allions faire, et je crois que nous avons réussi à faire en 24 heures, ce que l'organisation du 400e n'a pas réussi à faire en une année. J'écoutais Denis Crenel tout à l'heure parler de Pierre Falardeau en citant un de ses textes. Et j'ai entendu des gens le dire de plus en plus depuis qu'il est mort et revenir sur un terme qui, je trouve, le définit entre tous. On a parlé d'un intellectuel, c'est toujours ainsi que j'ai constaté considérer Pierre Falardeau un pur intellectuel québécois, avec tout ce que ça suppose de grand, d'important et de signifiant pour le Québec, et pour nous, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, nous avons organisé cet événement-là, et j'écoutais Denis Trudel parler tout à l'heure du texte qu'il avait écrit, Falardeau, à la suite de toutes les remontrances qu'il avait reçues lorsqu'il avait écrit, à la suite de la mort de Ryan, un texte où il disait qu'il fallait qu'on cesse de se faire dicter la conduite par nos ennemis. Je pense que le moulin à parole est une claire façon, nous avons absolument refusé justement de donner la liste de nos textes et d'accepter que ces gens-là décident pour nous ce qu'il fallait ou ne fallait pas lire à l'occasion de ce moulin à parole. Comme s'il n'y avait pas des centaines de personnes éminentes, des milliers de personnes éminentes, des citoyens ordinaires qui n'avaient pas réfléchi, pensé, discuté au long de leur vie, qui n'avaient pas lu toutes sortes de choses qui avaient été écrites sur la souveraineté du Québec, comme si toute cette réflexion, tous ces écrits-là n'étaient pas quelque chose qui nous autorisait de plein droit à réaliser cette noble cause qu'est l'indépendance du Québec, comme si ces gens-là prétendaient que nous étions des fascistes en puissance, des racistes, que notre proche était totalement xénophobe, refermé sur lui-même. Le Québec n'est pas ce que les ennemis disent qu'il est le Québec, c'est nous ce soir, c'est nous à Montréal, c'est nous à Québec, c'est nous sur les plaines d'Abraham, c'est nous demain, après-demain, puis après-après-demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !